nous allons étudier le fonctionnement de l'auto maintien appelé aussi fonction mémoire analyse relative au tp numéro 101 vu en seconde donc on part d'un schéma simple avec un bouton d'arrêt un bouton marche une bobine de contacteur et l'auto maintien le contact d'auto maintien du contacteur quand même on va faire l'analyse donc sur les trois phases du fonctionnement à savoir l'appui sur le bouton marche s 1 sans relâchement et l'appui sur le bouton d'arrêt s 2 donc le schéma est au repos ici je vais regarder ce qui se passe sur les différents contacts des boutons pour soir et de contacteur donc on appuie sur le bouton pour soir s 1 le contact associé se ferme le courant électrique traverse s 2 s 1 jusqu'à la bobine du contacteur celle ci étant alimenté le contact 13 14 de km 1 se ferme aussi et le courant passe indifféremment par le contact de s 1 ou de km je vais représenter le schéma ici dans le même état et on va le faire évoluer de suite après le courant passe on a dit indifféremment par un seul ou quand même et je vais voir ce qu'il se passe lorsque je relâche un seul je vais modifier cette partie du schéma je relâche s le contact de s s ouvre le courant ne passe plus par un seul mais comme la bobine de km est alimenté le contact associé 13 14 reste fermé et tant que le contact 13 14 reste fermé la bobine est alimenté tout l'appellation de l'automaintien je vais représenter ce schéma dans le même état que précédemment pour en faire l'analyse de l'évolution donc la bobine est alimenté tant que quand même 14 14 est fermé tant que 13 14 reste fermé la bobine est alimenté donc je vais voir maintenant ce qui se passe lorsque j'appuie sur s 2 à l'appui sur s 2 le contact associé s'ouvre l'alimentation de la bobine de km 1 est donc coupé le contact 13 14 s'ouvre lui aussi donc on voit bien une fonction mémoire entre l'appui sur s 1 et son relâchement la bobine reste alimenté tant que on n'appuie pas sur s 2